bonjour les petits fermeurs bonjour les petits fermés aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation vidéo de présentation d'une carte graphique la carte nous vient de chez nvidia il s'agit de la rtx 3070 dans sa version founders edition on va tout de suite découvrir la carte graphique voici donc la rtx 3070 dans sa version founders edition on retrouve un design que l'on connaissait sur les rtx 3080 et 3090 seule différence tous les ventilateurs sont sur la face avant de cette carte graphique le design est beaucoup plus compact que la 3081 on ne parle pas de la 3090 qui est vraiment la grosse carte de chez nvidia on retrouve deux ventilateurs de 88 mm qui ont la capacité d'être inactif lorsque la carte graphique fonctionne très peu donc surtout pour la bureautique ou des jeux très très peu gourmands qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre on découvre de très nombreuses les ailettes on voit le connecteur 12 pins l'adaptateur pour le connecteur 12 pins mais là cette fois ci il n'y a qu'une qu'un connecteur 8 pins au bout la carte mesure de 24,2 cm de long 11,2 cm de haut 3,6 cm de large on est sur une occupation double slot on va tout de suite découvrir les autres côtés de cette carte graphique voici la 30 supérieure de cette carte graphique et comme on vous le disait précédemment le connect l'adaptateur ne comporte qu'un connecteur 8 pins le connecteur 12 pins est donc à des broches sur seulement 6 des 12 pins et petite différence par rapport à la 3080 par exemple là le connecteur est parallèle au pcb on retrouve le geforger rtx il ne sera pas rétro éclairé par des led sur ce modèle voici l'arrière de la carte avec une bagpette qui recouvre l'intégralité du pcb après on découvre que la bagpette est découpée pour laisser l'air chaud s'extirper on découvre les sorties vidéo de cette carte graphique on a droit à trois sorties displayport et une sortie hdmi nous allons maintenant nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette rtx 3070 founders édition la carte graphique repose sur un gpu ga 104 gravé en 8 nanomètres la carte a le droit à 5888 cuda core 184 tensor core 46 rt core 96 europe et 184 tmu en termes de mémoire on a le droit à 8 gp de gd d'air 6 c'était la norme de mémoire qu'on retrouvait sur les rtx 2000 et cette c'est 8 giga sont interfacées en 256 bits voilà le gpu de cette rtx 3070 est à 1500 1500 mhz de base le boost est fixé à 1725 mhz et la mémoire est à 1750 mhz on va vous livrer un test très vite à bientôt au revoir et